La maîtrise de la procréation humaine est une problématique ancienne. Maîtriser la procréation signifie pour une part empêcher que ne débute une grossesse. On parle de contraception au sens large. Elle est indistinguée des méthodes abortives, qui consistent à interrompre une grossesse entamée depuis plusieurs semaines. Un autre versant est au contraire d'aider à la conception d'un enfant quand des difficultés sont rencontrées. C'est la procréation médicalement assistée, ou PMA. L'histoire de la maîtrise de la procréation se confond avec l'histoire du droit des femmes à disposer de leur corps. On retrouve des traces de méthodes contraceptives depuis l'Antiquité. Par exemple, dans l'Egypte ancienne, on fabriquait des sortes de tampons de fibres imbibés d'une préparation d'épines d'acacia broyées, de dattes et de miel, le tout placé dans le vagin. La recherche biologique a montré que les épines d'acacia renferment une sorte de latex qui s'enrichit en acide lactique au fur et à mesure du processus de fermentation. Cet acide entre dans la composition de certains moyens contraceptifs modernes, comme les spermicides. Le préservatif masculin, lui aussi, existe depuis l'Antiquité. Il fut fabriqué dans des matériaux divers selon les cultures, en boyaux d'animaux ou en lin en Europe, en papier de soie huilé en Chine, ou encore en écaille de tortue ou en cuir au Japon. En 1843, le préservatif en latex ou caoutchouc est inventé. Il est alors lavable et réutilisable. Après la première guerre mondiale, pour stimuler la natalité, une loi interdit avortement et contraception. C'est la loi de 1920. En 1956, aux Etats-Unis, Gregory Pincus met au point la première pilule contraceptive. C'est une méthode hormonale. En France, la première pilule est commercialisée en 1963, mais sa prescription est très restreinte. Dans les années 60, les mouvements féministes réclament le droit de la femme à disposer de son corps. En 1967, la pilule contraceptive est légalisée. C'est la loi Neuwirth. Il faudra attendre 1968 pour que la pilule soit disponible pour toutes les femmes. En 1975, à l'issue de longs débats à l'Assemblée et dans les médias, la loi de 1920 est supprimée. Et la loi Veil dépénalise l'avortement. 26 novembre 1974, Simone Veil se présente devant une Assemblée nationale, qui ne compte alors que 9 femmes pour 490 députés. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Elle est applaudie par ses ennemis politiques. Simone Veil encaissera toutes sortes d'injures. Mais la ministre de la Santé tient bon. Et le 29 novembre 1974, à 4h du matin, l'Assemblée nationale a adopté. L'interruption volontaire de grossesse est désormais légalisée. Il faudra attendre 1979 pour que la loi soit définitivement adoptée. 40 ans plus tard, même si elle continue de diviser, La loi Veil permet à des milliers de femmes de faire librement le difficile choix d'interrompre leur grossesse. Les années suivantes, le combat continue. En 1990, une nouvelle méthode abortive est adoptée, basée sur la prise d'une molécule, le RU486. En 2001, le délai légal pour réaliser une IVG passe de 12 à 14 semaines après le début des dernières règles. L'aide à la procréation doit attendre les progrès scientifiques de la fin du XXe siècle pour pouvoir se développer. En 1978, en Angleterre, est réussie la première fécondation in vitro et transfert d'embryons, dite FIVET. En France, le premier bébé éprouvette est lui né en 1982. Aujourd'hui, de nouvelles techniques se développent. Des tests génétiques préimplantatoires, du clonage, des recherches sur l'embryon. Tout ceci amène à se poser des questions éthiques. Les lois de bioéthique de 1994 ont apporté un premier cadre juridique à ces pratiques. Ces lois ont été révisées en 2010 en fonction des avancées techniques et des évolutions de la société. Il y a aussi du nouveau du côté des méthodes contraceptives. Côté pilules, différents types existent pour permettre de s'adapter à une majorité de femmes. La pilule du lendemain, qui n'est pas une contraception régulière, est vendue librement en pharmacie. Mais d'autres méthodes existent encore. L'implant L'anneau vaginal Le patch Ou encore le dispositif intra-utérin hormonal, qu'on appelle aussi stérilet. Ces 4 dernières méthodes sont très efficaces, car elles évitent les oublis en libérant les hormones en continu pendant plusieurs jours. Une semaine pour le patch, 3 semaines pour l'anneau, 3 ans pour l'implant et même 5 ans pour le stérilet hormonal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !